Ça va être sympa qu'avec ce que préparent les privés, on va avoir un bel ensemble. C'est un enduiciment à la base, donc on voit que l'enduiciment, ça ne fait pas du bien la pierre. Ah non, la pierre, elle est complète. C'est de l'ardoise, avec de l'ardoise. Comme il fallait désorienter toute la surface, il fallait aller partout. Nous sommes sur un chantier avec une durée relativement longue, puisqu'il y a énormément de travaux. Donc à peu près 18 mois pour l'ensemble du bâtiment. À cette date-là, nous pourrons commencer à travailler la place de la mairie, et la déconstruction de la mairie actuelle. Alors, sur la première phase, ce qui est prévu, c'est d'abord la démolition, puisqu'il y a une grosse partie de démolition. D'ailleurs, cette démolition, on va engager des travaux de désamiantage, qui devraient être relativement importants, puisque l'aile droite du bâtiment, c'est une aile qui a été reconstruite en 1972, et pour laquelle nous savons déjà par avance qu'il y a de l'amiante. Donc il y aura des travaux relativement importants. Et donc à la fin de la partie maçonnerie, nous aurons un travail sur la charpente, un travail sur la toiture également à faire. Et puis nous allons commencer à faire le second haute-oeuvre, c'est-à-dire l'intérieur du bâtiment, pour tout ce qui est réseau de chauffage électrique, le placo, et l'assemblage de tout ce qui est porte et menuiserie. 3 jours, 4 jours, tu as démonté tous les planchers ? Ah ouais, je pense. La façade et les planchers ? Donc on installe les sabots sur la façade, on met les rails fixés aux sabots, et après on a la tête de scie avec son moteur, qui vient entraîner le disque, la tête de scie elle monte sur le rail, descend sur le rail, après on plonge, on ressort, et le disque lui découpe, tout ça est télécommandé. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Leur de la Gouttière Leur de la Gouttière Leur de la Gouttière qui est là, qui est en fibre aussi, c'est juste... Vous pouvez la raccordez ou... Ça a été plus le retour récrit comme quoi tout est fait. En fait l'étirant était pesé... le mardi. Oui parce qu'on fait la largeur... La largeur on reste pareil, Là, il faut qu'on garde dans 1m30. Et on a voulu aussi un bâtiment performant. Alors performant, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de thermique. Et donc, ce que nous avons fait, c'est un bâtiment qui est extrêmement performant en utilisant des matériaux biosourcés. Par exemple, dans ce bâtiment, il y aura une partie où l'isolation se fera avec de la laine minérale. Mais aussi une grande partie avec de la laine de bois, qui est un matériau biosourcé. Et ce que nous savons également, c'est qu'au niveau qualité thermique, par rapport à la réglementation actuelle, nous sommes à moins 60% dessous. Donc une consommation moindre de 60% par rapport à ce qu'on nous oblige. Donc c'est pour vous dire que ce bâtiment sera extrêmement performant. Ça, c'est tout vitré, cette partie-là. Vous l'avez vu sur la vidéo. Donc il y a de la médiathèque, il y a des visibilités sur le haut. Et à partir de cette bouteille métallique, ça c'est la salle commune. Donc 85 mètres carrés, et cette partie-là, 50 mètres carrés. Donc s'il y a besoin, on peut ouvrir en grand pour un mariage avec beaucoup de monde, ou une exposition, autre chose. On peut ouvrir en grand. Alors, laine de bois, c'est 15 centimètres. Bon, ça, ça ne va pas voir. C'est épais, c'est un peu d'une centune, donc on a mis une structure métallique, mais très légère. Vous voyez, ça bouge quand même, là. Oui, ça va changer. D'abord, le dernier niveau, c'est bien.